Dans cette deuxième vidéo de rappel, vous allez répondre à une question. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique ? Donc là, par rapport au premier rappel, dans la définition, il y a le terme périodique à définir. Donc l'onde mécanique progressive, c'est toujours, comme on l'a vu avant, le déplacement d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, avec transport d'énergie. Mais, maintenant, il y a le terme périodique à définir en plus. Donc c'est toujours une onde mécanique progressive dont la perturbation se répète identique à elle-même. Voilà la définition du terme périodique. Ça se répète identique à elle-même. Donc la perturbation va se répéter. Ça veut dire qu'on va parler de deux périodes. On va parler d'une double périodicité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se répète deux fois. Deux caractéristiques qui vont nous permettre de représenter, de schématiser, de définir l'onde mécanique progressive périodique. La première, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde qui sera la plus petite distance, séparant deux points dans le même état vibratoire. Donc ces deux points, par exemple, qui sont ici deux points de la corde, que l'on secoue de façon répétitive pour avoir bien une onde mécanique progressive périodique, vont être séparés d'une certaine distance et c'est la longueur d'onde. Pourquoi ? Parce que le point A est dans un certain état vibratoire, c'est-à-dire qu'il est au sommet, dans sa position maximale, et le point B identique. De même donc, et c'est bien la plus petite distance, séparant deux points qui sont au sommet, donc c'est la longueur d'onde. La plus petite distance, séparant deux points du milieu qui sont en phase ou dans le même état vibratoire. Donc on aurait pu prendre aussi deux minimums. On aurait pu prendre le point ici et le point là. Et on aurait la longueur d'onde aussi. Maintenant la période, la période ou période temporelle. Donc la longueur d'onde est aussi appelée période spatiale. Donc c'est une longueur, c'est une distance à longueur d'onde. La période temporelle, c'est une durée. Donc elle va être en seconde. C'est la plus petite durée, séparant deux perturbations identiques d'un même point du milieu. Donc ici, il faut se méfier, ce ne sont pas les mêmes graphiques. Ici là, on avait un axe des abscisses qui était gradué en X, c'est-à-dire en mètres. Donc on disait bien une distance entre A et B, donc la longueur d'onde. Ici, l'axe, c'est un temps. Donc on va mesurer une durée qui s'écoule ici. Et vous voyez qu'il y avait le point A et le point B ici. Et là, il y a le point A et le point A. Ça veut dire qu'en fait, là, on ne fait qu'étudier le mouvement du point A. C'est-à-dire qu'on va regarder la corde, par exemple ici, et on va étudier le point A. Et bien, à T égale 0 seconde, il sera dans une certaine position, ou d'une seconde dans une position, 2 secondes, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est la position du point A lorsque le temps s'écoule. Donc là, on étudie les positions d'un même point du milieu. Donc ça, c'est important. Et on va avoir une formule de la vitesse, qui va être de la célérité de l'onde ou vitesse de propagation de l'onde, qui va être toujours, toujours identique. V est égale à D sur T, sauf qu'on ne va pas utiliser une distance quelconque, ni une durée quelconque. On va utiliser les distances et les durées caractéristiques, c'est-à-dire les périodes spatiales et temporelles. Et bien, pour une distance parcourue égale à la longueur d'onde, la durée de parcours sera la période spatiale, la période temporelle, pardon, grand T. La période. Donc la vitesse, elle sera égale à la longueur d'onde divisé par la période. Finalement, à chaque fois qu'on retombe sur nos pieds, la vitesse égale à la distance divisé par la durée. Si le mouvement ne se répète pas, la durée est appelée retard, c'est-à-dire la durée que met la perturbation pour aller d'un point à un autre. Et si la perturbation se répète, alors on utilise comme durée la longueur d'onde, une distance particulière, et une durée particulière, la période. Pour bien voir, on va revenir sur l'animation. Donc l'animation est ici, on revient. Donc on va partir sur une onde qui va être ici, sinusoïdale. Donc on a bien une perturbation qui se répète. Vous voyez maintenant notre échelle de perroquet. Donc ici, c'est une échelle de perroquet, c'est-à-dire différents points qui sont reliés entre eux. Et le mouvement d'un des points entraîne le mouvement des autres. Et donc on a bien un déplacement d'une perturbation. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Eh bien, vu que mon axe des abscisses est gradué en mètres, je vais pouvoir mesurer la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux points, la plus petite distance entre deux points, dans le même état vibratoire. Le même état vibratoire, c'est-à-dire dans le... Donc là, on voit que la courbe est en train de redescendre, la courbe est en train de redescendre. Eh bien, les deux points rouges sont séparés de la longueur d'onde. Donc ici, la longueur d'onde serait... Alors, je ne sais pas si c'est gradué en centimètre ou millimètre. C'est en centimètre. Donc entre 50 et 80, il y aura... Donc là, on a une longueur d'onde de 30 centimètres. Par exemple. Donc là, je ne peux surtout pas avoir ici la période à partir de ce graphique. La période grand T, c'est une durée. Je ne peux pas me dire que la période, c'est 80 moins 50. Surtout pas. J'ai un axe gradué en longueur, en centimètre. Donc là, j'ai la longueur d'onde. Longueur, longueur d'onde. On est cohérent. Ensuite, ce que je peux faire avec cette animation, c'est par exemple, vu que la période, c'est la durée, c'est la durée, pardon, de parcours de la longueur d'onde. C'est-à-dire quand une période s'est écoulée en temps, alors l'onde aura parcouru une certaine distance qui est la longueur d'onde. Donc, je peux faire une chose, vu que je sais qu'entre les deux points rouges, il y a une distance égale à la longueur d'onde. Et bien, là, je peux mesurer la durée grâce à mon chronomètre permettant d'aller de 50 à 80 et donc de parcourir la longueur d'onde. Et donc, je vais pouvoir avoir la période. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on va mesurer déjà la durée. Donc, je suis à 2,55 environ. Donc, l'onde arrive ici, au premier point, au bout de 2,55 secondes. J'avais mesuré tout à l'heure 2,51 secondes. On continue. Et la perturbation, l'onde, arrive au deuxième point, avec une durée de 4,05. Donc, si on fait un calcul, on a donc, grosso modo, on a 1,5 secondes. Donc, entre 4,05 et 2,55, on a 1,5 secondes. C'est la durée qu'a mis l'onde pour aller de ce point à ce point. Et vu qu'elle a parcouru une certaine distance qui est égale à la longueur d'onde, je peux dire que le 1,5 secondes est égale à la période. Donc, ça, c'est très, très, très important. Si vous avez une longueur, vous mesurez la longueur d'onde directement. Si vous avez une durée, c'est-à-dire un temps, là, vous pouvez lire entre deux sommets ou deux minimums la période. Et ça, c'est essentiel. Merci.